Bonjour, aujourd'hui pour cette vidéo, nous allons filmer le problème de code sur un autoradio Ford. Ici nous sommes sur un torneo connect, mais c'est pareil que sur les Ford Transit, Cmax, Smax, etc. Voilà, donc si vous avez un problème de code qui malheureusement n'a pas été transcrit sur la fameuse carte Ford, voiture elle est neuve et ils n'ont pas mis le code de l'autoradio. Ce qui fait que quand on change la batterie par exemple, du coup ils demandent le code et ils clignotent. A savoir qu'on a déjà mis une fois une mauvaise erreur, parce qu'il y avait en fait, on pensait à un code parce qu'il y avait 4 chiffres. Et on l'a indiqué et au final il ne fonctionne pas, donc du coup on a une erreur. Ce qui fait que, on va le sortir, on a notre pochette, la spéciale outil pour les autoradios. On va les enlever parce qu'il y a ici une languette, une autre, une autre ici et une autre là. Il va falloir retirer l'autoradio pour avoir accès aux étiquettes. Et à partir de là on pourra trouver le code de l'autoradio avec un logiciel que nous avons. Donc je vais enlever l'autoradio. Donc voilà, on a retiré l'autoradio, ça a pris vraiment quelques minutes. Donc ici on est obligé d'avoir les 4 clés pour pouvoir vraiment tirer sur l'autoradio et ainsi avoir accès aux étiquettes. A partir de là, avec notre logiciel interne, on va pouvoir, qui est en fait dans la valise diagnostique tout simplement pour ce genre d'autoradio, on va pouvoir avoir accès aux codes de l'autoradio. Voilà, donc on voit même la date ici de fabrication, septembre 2013 pour cet autoradio. Donc on a une étiquette qui est ici, qu'on va pouvoir relever et ainsi faire fonctionner l'autoradio. Donc on fait une petite pause. Donc le logiciel nous a donné un code qui est 69,92 qu'on va essayer. Donc 69,92, ici et ici. Non, c'est là alors. Voilà, ça marche. Alors, on fait une recherche. Alors, peut-être qu'il n'y a pas d'antenne sur la voiture, on n'a pas fait attention. Menu, et là on va pouvoir en fait régler l'heure, parce qu'on ne pouvait pas le faire. Voilà. Le son. Et là, on est revenu à la radio. Il doit faire Bluetooth aussi parce qu'il a le téléphone. Donc voilà, on va pouvoir, vous avez vu que, donc du coup, on va remettre le code ici dans le carton du client. Parce que du coup, ce n'est pas normal. 69,92. Voilà, parce que la fameuse carte, Ford, ils sont mignons, mais s'ils ne mettent pas le code, quand on a une coupure de batterie, qu'on la remplace, du coup, le client, il se trouvait sans autoradio. Après, pour la mise en place, c'est très simple. Il suffit juste de pousser. Alors, là, avec une main, ce n'est pas forcément simple. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc une fois l'autoradio en place, comme vous pouvez voir, donc il a repris parfaitement son emplacement d'origine. L'autoradio, donc, il fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Donc voilà, le code qu'il n'y avait pas sur la carte, on l'a mis, comme vous pouvez voir. Donc si vous êtes confronté à ce problème, n'hésitez pas à nous contacter. Donc tout ce qui est autoradio, Ford, Renault, en général, on peut vous fournir les codes quasi instantanément. Donc un règlement Paypal si vous êtes très loin. Donc du coup, vous recevez le code par SMS sans aucune difficulté. Voilà, donc si vous avez besoin, n'hésitez pas. Là, du coup, on a accès à toutes les fonctions de l'autoradio sans aucune difficulté, comme s'il était d'origine. Là, vous voyez, il n'y a pas de CD. Voilà, donc ça évite de remplacer un autoradio bêtement, surtout en prendre un d'occasion sur lequel on n'est pas sûr de son fonctionnement. Là, pour le coup, tout reste d'origine et plus fonctionnel. Donc c'était pour un autoradio Ford, des générations des années milieu 2000 jusqu'à fin 2000. Voilà, enfin même 2012-2013, vous avez ce genre d'autoradio sur les véhicules. Bon, bah sur ce, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas de liker et puis de consulter notre page Facebook au nom de Bassevel Autoservice. On vous souhaite une bonne journée et à bientôt !